bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon réveillon malgré toute malgré la situation on va dire écoutez je vais en profiter pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui a priori va être une grande année une année de grands changements donc il faut bien y croire il faut moi je le sens très fort en tout cas donc donc voilà je suis je suis très je suis très 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 heureuse que cette nouvelle année débute qu'on laisse 2021 derrière nous avec toute sa folie et voilà je vous souhaite à tous le meilleur pour cette nouvelle année 2022 alors là j'ai fait donc les énergies pour la semaine qui arrive donc la semaine du 3 du 3 janvier 2022 donc on va voir une semaine assez je dirais au niveau des énergies ça va quand même être assez rempli je sais pas ça va être une semaine un petit peu peut-être un peu vive je dirais bah écoutez on commence tout de suite donc on commence par la force donc effectivement c'est une semaine qui va commencer un petit peu en force j'ai l'impression qu'en fait on va on va aller chercher puiser un petit peu toute cette force qu'on a en soi et on va pas on va on va essayer de l'exploiter au mieux d'ailleurs justement avec la carte de la flexibilité justement c'est cette force on va on va savoir l'adapter on va savoir l'utiliser voyez ce que je veux dire on va on va on va on va presque être moi je clarifierais enfin je dirais plutôt qu'on va être maître voilà c'est c'est mettre notre chemin voyez c'est voilà c'est ce que je voudrais dire par là c'est voilà cette force qu'on a et qu'on va savoir adapter qu'on va savoir manipuler on va savoir apporter une souplesse dans certains trucs etc donc voilà ça va être vraiment je pense une semaine qui va être qui va commencer un petit peu déjà sur les les chapeaux de roue ici bah avec la carte du de la de la roue de fortune écoutez là ça nous voilà ça nous parle d'une évolution d'une il ya un changement il ya quelque chose qui est en train de s'effectuer par contre ici on nous met quand même en garde on nous met quand même en garde avec cette carte corps physique souffrant on nous met en garde sur le fait ben justement de de faire attention à nos énergies essayer dans des hautes énergies pour éviter justement de somatiser au niveau du corps parce qu'on sait que tout ce qu'on nous fait vivre depuis un certain temps avec le stress l'énervement que ça provoque etc etc on se fait nous mêmes du mal souvent ça se ressent dans des problèmes bah on va avoir tendance à comment à créer une espèce de d'inflammation au niveau du corps et voilà on peut avoir des problèmes de ventre des problèmes d'articulation enfin de toutes toutes choses parce que on va somatiser voilà donc faut faire quand même un petit peu attention au niveau de notre santé physique justement alors peut-être essayer de de pour 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 relâcher peut-être une certaine pression des fois faire pêche pas même si les salles de sport nous sont interdites ben écoutez aller marcher aller courir il ya plein d'autres moyens de de se dépenser pour relâcher la pression sans aller pour autant salle de sport ou à la piscine donc voilà ici la carte le coeur alors le coeur c'est bas c'est une belle carte parce que ça va symboliser le coeur sous toutes ses sous toutes ses formes donc que le coeur c'est l'amour c'est la générosité c'est c'est l'empathie c'est c'est le bonheur c'est la joie c'est c'est aussi le coeur physique le coeur l'organe donc aussi faire attention à pas trop à pas trop fragiliser non plus son coeur physique 1 en somatisant un peu trop sur parce que c'est vrai que bon là les deux dernières années ont quand même été 2020 2021 ont quand même été assez anxiogène il faut le faut bien reconnaître donc donc effectivement puis après il ya les personnes qui ont reçu les les infusions donc éventuellement là ça peut peut-être vous dire de faire aussi attention au niveau cardiaque au niveau de votre système cardiaque voilà ici on a la sirène des égouts alors le petit message en dessous il vous dit vous possédez une sensé une sensualité magnifique mais là en fait cette sirène des égouts nous parle à tendance à nous parler de peut-être une façon un peu comment dire une comme une forme de de mauvaise estime de soi même peut-être un petit des fois on peut ressentir on peut ressentir ouais une certaine ouais je veux pas je voudrais pas utiliser des mots trop trop fort mais c'est vrai que par exemple quand on voit ce que nous les noms injectés ce que disent les gens enfin les tous ces gens dans les médias là que ce soit n'importe qui que ce soit des médecins des politiques des des pseudo philosophes et compagnie et bien ils nous dépeignent vraiment comme si on était la lie de l'humanité quoi à les écouter voilà on est enfin je veux dire ça rappelle quand même des heures plutôt sombres et pas si anciennes que ça quand même donc faut peut-être qu'ils fassent un petit peu attention aux saloperies qui sortent parce que ça va finir par se re retourner contre eux royalement donc donc en fait ça nous dit que ça voilà parce que quelque part on est là on nous salit on nous ben peut-être qu'on à force de s'entendre répéter des choses désagréables des fois on a tendance un petit peu après à les assimiler comme comme étant effet donc là non au contraire on nous dit on vous balance peut-être des saloperies sur votre compte mais laissez pisser vous savez ce que vous vous valez voilà vous savez ce que vous vous valez donc le les on va dire les la vision de certains énergumène ben en fait il faut que ça glisse sur vous un petit peu comme l'eau sur les plumes du canard vous voyez ce que je veux dire donc ne prenez pas en compte ne vous laissez pas même au niveau de votre quotidien je parle pas il ya je parle de monde de ceux qui passent à la télé mais il ya aussi peut-être dans dans vos dans vos proches peut-être dans vos collègues vos amis d'être de la famille aussi ça peut il peut y avoir des personnes comme ça qui voilà qui vous qui ont tendance à vouloir vous rabaisser vous vous salir un juste parce que parce que vous voulez vous voulez pas vous faire injecter servir de cobayes quoi tout simplement donc surtout pour un truc qu'on se rend compte maintenant qu'effectivement il sert strictement à rien donc donc voilà tout ça pour pour vous dire cela ici on a le message des guides un qui nous parle de solitude et de moi supérieur justement alors je vais vous lire le message des guides il nous dit votre désir de solitude est tout à fait opportun en ce moment vous obéissez à votre moi supérieur qui vous conseille de vous retirer afin de revivifier votre âme par la contemplation votre système nerveux a été mis à rude épreuve dernièrement et vous n'arrivez plus à faire face à ce qui vient du monde extérieur prenez du recul et accordez vous la paix et la solitude nécessaire pour revitaliser votre organisme durant cette retraite vous commencerez peu à peu à sentir et même à entendre la voix de votre moi supérieur mais seulement lorsque vous serez dans un environnement plus naturel renouer avec la nature de toutes les façons possibles ouvrez grand votre coeur à votre moi supérieur même si vous craignez de ne pas pouvoir établir de contacts car en réalité vous en établissez effectivement un votre moi supérieur vous demande également de prendre tout votre temps lorsque vous examinerez votre situation actuelle en vue de déterminer les possibilités qui s'offrent à vous ne cédez pas à un sentiment d'urgence rien ne presse soyez patient et votre véritable chemin vous apparaîtra en temps et lieu votre moi supérieur souhaite également attirer votre attention sur le fait qu'il vous manque peut-être encore des données pour faire un choix éclairé dans son immense sagesse il vous rappelle que parfois le mieux est encore de ne rien faire son message à votre attention et le suivant faites le calme à l'intérieur de vous et attendez voilà écoutez je trouve que c'est tout à fait de circonstances encore une fois donc écoutez d'ailleurs c'est marrant ça reprend aussi le coeur etc je trouve que ça reprend bien encore le tirage envoyé allez on va finir avec le petit message de jésus qui nous dit ayez foi en dieu voilà avec la foi c'est vrai que les choses sont tout de suite plus comment dire on se sent plus en confiance on est plus plus serein voilà plus serein c'est ça bon écoutez j'espère que ce petit tirage vous parlera bon je pense qu'il va pas peut-être pas à parler à tout le monde mais en tout cas j'espère qu'il vous parlera et j'espère qu'il vous plaira n'hésitez pas comme d'habitude les petits pouces je peux le répéter à chaque fois voilà écoutez je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo bye bye